Sébastien, le CSBJ vient de s'incliner à Aurillac 40-80, on s'attendait à un match difficile pour votre équipe chez le troisième et il l'a été sur le terrain ? Oui il l'a été, pourtant on fait plutôt une bonne entame de match jusqu'à la première demi-heure de jeu on va dire et après on a ce gros trou pendant presque dix minutes où on prend 14 points, ce qui nous coûte cher donc voilà, c'est une belle équipe d'Aurillac, c'était compliqué ce soir. C'est même un peu plus que 14 points, ils ont marqué un troisième essai juste avant la mi-temps, le score est passé en quelques minutes de 13 à 6 pour vous à 25 à 13 pour eux, ça a été un peu le tournant du match, ça vous a mis un coup sur la tête ? Oui bien sûr parce qu'on fait des bonnes choses pendant une demi-heure comme je te le dis et puis après on fait des erreurs bêtes qui remettent Aurillac dans le match donc il faut travailler encore, il ne faut pas lâcher, il en reste encore trois matchs et en faisant trois bons matchs on pourra préparer la saison prochaine donc c'est important de faire des bons matchs, notamment nos deux matchs encore à domicile. On sent que cette fin de bloc est difficile, vous avez essayé mais ça a été dur de tenir 80 minutes, il y a un peu d'usure peut-être sur l'équipe, on arrive en fin de saison aussi ? Oui on est en fin de saison, les organismes sont fatigués donc voilà on a aussi pas mal de blessures donc beaucoup de joueurs ont beaucoup joué cette année donc voilà il faut essayer de trouver les ressources pour bien finir cette saison, bien travailler et puis nous permettre de bien préparer la saison prochaine. Et puis si on veut retenir du positif ce soir, il y a quand même cette fin de match où vous avez marqué un essai, vous avez essayé d'en marquer d'autres, il y a eu un peu d'honneur dans l'équipe, voilà un peu d'orgueil pour relever la tête pour finir ? Ouais c'est ce qu'on s'était dit mais malgré la difficulté voilà il fallait pas lâcher le match. Sur cette fin de match on reprend un peu le gain du ballon, on marque cet essai par Julien donc voilà c'est important de ne pas lâcher et surtout comme je te le dis de préparer le prochain match à domicile contre Béziers qui a fait une contre-perce ce soir donc voilà qui vont vouloir récupérer des points chez nous, on s'attend à un gros match contre Béziers.